Et petite vidéo rapide comme ça, donc bruit de bouche et puis tapping Je vais faire un petit peu de tapping sur... Attendez, j'ai le retour caméra, c'est ça ? Voilà, on va faire un petit peu de tapping Et puis après on mangera quelques trucs rapidement, ce sera pas long Alors petit tapping sur cette petite boîte Alors, bon je vais manger parce qu'en plus j'ai faim Je ne sais pas à quel puissance vous l'avez vendre du chien mais bon Putain, c'est minuit 14, il ne la boit jamais Et puis là, il y a des petits bruits sympathiques là, écoutez, attendez 집ette dans la machine Quand je le salvar, je écoute, je risque de nous Alyspagne Il y a 솔, il y a de ton marbling Sous-titles par cuzai lire Tout le monde Alors c'est des pattes de fruits. Là, comme moi j'étais en supermarché par Boiteux, il y en a 50 dedans, mais moi j'aime bien, même si c'est pas très écolo, faut que j'arrête d'en manger, j'ai essayé de réduire mes déchets, donc j'en parlerai dans une vidéo, mais vraiment, je vais essayer de, même le papier WC pour vous dire, je compte le remplacer, donc bon, imaginez-vous bien. Allez, on va en manger 4, je trouve que j'en ai 4 en goût différent chacun. Donc celle-là c'est abricot, 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 abricot. Surtout des produits chimiques qui donnent un goût d'abricot dégueulasse. Ça a rien à voir avec les vraies pâtes de fruits. J'ai rien à faire des vidéos cuisine, mais je peux pas en fait, parce que même si je filme, si je peux, il faut que je filme, il faut que je filme, enfin déjà j'arrive à filmer, donc j'achète un trépied pour mon portable je pense. Et après, il faudra que je recommande par-dessus, mais ça doit être faisable. Ça peut être sympa de faire un peu de trucs de cuisine. Par exemple, on peut faire une purée maison, enfin, des pâtes à crêpes, tout ça. J'aimerais bien faire des vidéos de cuisine ASMR. Je cuisine pas, mais là j'essaie un petit peu de me mettre dans la cuisine, parce que j'avais niveau pâte et riz. J'aime un peu faire cuire un beefsteak, donc là j'essaie. Maintenant je vais faire de la purée fait maison. Et sans mixeur, je le fais pas avec le mixeur à la main, elle a un goût pas du tout le même goût. C'est meilleur, enfin bref. Attention, on mange la première. Je suis esprit de manger fort pour la vidéo, vous vous en doutez. Ensuite, nous avons, nous avons, nous avons. Euh, mur. De la mur, de la mur, de la mur, de la mur, de la mur. J'espère que le son du... du sachet plastique n'est pas trop fort. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah c'est pas grave. Au pire j'aurais utilisé mes dents. Bon, c'est parti pour la deuxième. Bon Noël ! J'aimerais bien faire une vidéo assez spéciale mais j'aurai une annonce. Le problème c'est que s'il n'y a pas assez de personnes qui répondent à la vidéo, la vidéo sera très courte. Il faudrait vraiment que le plus d'abonnés répondent, ça sera obligatoire. Si vous voulez de la vidéo pour Noël, qu'est-ce qu'elle ne leur passe pas 5 minutes. En tout cas, elle a vraiment une légende qui habituellement ne commande pas. Il faut savoir que les commentaires, ça encourage. Je ne vais pas dire ça encourage plus mais c'est d'une autre façon. Certes les likes c'est bien, les vues aussi si tu fais pas mal de vues. Ce n'est pas valable pour tout mais plus t'as de vues généralement plus t'es content pour les roleplay encore plus. Un petit commentaire écrit par la personne que tu vois le message, ça fait extrêmement plaisir. Surtout quand il est positif. Je ne sais pas ce que c'est ce truc, il faut que j'arrête de manger ces merdes. Déjà, j'avais plein McDo et j'en achète plus de boissons Aisty, Oasis, tout ça. Après, j'essaye de réduire aussi pour la douche quand tu te loaves. Un papier fissé quand je vous ai dit, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo au niveau de l'écologie. Il faut que je fasse un truc détaillé avec des chiffres et tout en disant les catastrophes de l'écologie sur la Terre. Et les petits gestes qui peuvent aider. Si ce n'est pas forcément le truc le plus important, il faudrait changer complètement le mode de consommation. Et pour moi ça, je pense que les gens n'en ont pas vraiment envie. Mais là, quand tu es en ville, je ne parle pas pour les gens indépendants parce que quand tu es dans la nature ou dans la campagne, que tu as toi même des animaux, que tu as toi même des cultures, que tu as ton buido, que tu es autonome, tu pollues trop quasiment. Mais pour les gens en ville comme nous, malheureusement, j'espère qu'un jour je me casserai de la ville et que j'aurai mes petites bêtes, tout ça. Enfin voilà, j'en parlerai plus dans notre vidéo. Mais là, vraiment pour ceux qui sont en ville, qu'est-ce qu'on peut réduire au niveau des déchets ? Parce qu'on est dans un système de surconsommation au niveau des déchets, au niveau des emballages. Il y a des alternatives, je n'utilise jamais ce mot du coup je me demande si je l'ai bien dit. Des alternatives à ça, pour tout, même pour la nourriture et tout. Il y a plein de trucs qu'on achète qui servent à rien et qu'on achète aussi. C'est le capitalisme. Il y a 50 ans on était tous, on était beaucoup de fermiers, on était autonomes tous. Quand sont arrivés les supermarchés et tout ça, ça a changé. Parce que maintenant, on détruit la planète et le gouvernement ne fait pas grand-chose. Alors je vous dis, c'est à nous de faire, si vous comptez sur le gouvernement. C'est foutu. Non, tu vois quand même. Le ministre écolo aussi, c'est la meuf de Danone, une des entreprises qui bouge le plus au monde. Tu sais qu'ils se foutent clairement de notre gueule. C'est dramatique en fait. En seulement 200 ans je dirais depuis l'ère industrielle. Mais là c'est vraiment très rapide les changements. Ça a vraiment pris une ampleur là, ça s'accélère. C'est vraiment... C'est pas dans la merde tout. C'est que des questions d'habitude en fait. Quand vous prenez l'habitude d'un truc tout con, d'arrêter de tuer des produits de supermarchés pour la poutée par exemple, vous arrivez à trouver des trucs sans emballage naturel. Mais bon, ça ne réduit pas forcément tout. C'est un peu comme les trucs bio. Vous allez quand même, il va quand même avoir des... De la pollution au niveau des cultures, tout ça. C'est pas parce que c'est bio que ça ne bouge pas. Et puis en plus, il y a plein de trucs bio qui sont quand même emballés. Donc au final, il y a quand même de l'emballage. Mais par exemple au niveau du papier WC, vous pouvez réduire complètement votre consommation de papier WC. C'est 270 000 arbres par jour qui sont abattus juste pour le papier WC dans le monde. En utilisant en moyenne 17 rouleaux de papier WC par personne, par an. Et voilà. Enfin bon, c'est un petit détail. Mais bon, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être changés pour ceux qui ont envie de faire ces efforts-là. Même s'il n'y a pas que ça à vous aussi. Du coup, des grandes industries, tout ça. On peut pas mettre que la faute non plus sur les gens, quoi. Sur les petits citoyens, quoi. Tout le monde a sa responsabilité. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à très très vite. Passe une bonne nuit. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Salut !